Salam alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, Alhamdulillah, tout va bien, bienvenue, frère et sœur, bienvenue et merci d'être là, merci de partager au maximum dans tous les groupes, taking the comeback, et cette fois-ci, nous visons le sommet, incha'Allah, vous venez vous partager le live, s'il vous plaît, vous venez vous partager le live, vous venez vous partager le live, je vais vous rappeler que désormais nous serons en live, nous allons être en live sur tous les réseaux, Facebook, Youtube, Instagram, et même TikTok, car c'est la voie des sans-voix, Donc au programme ce soir, d'entrée de jeu, avant de tout commencer, nous avons eu un décès hier, le frère de notre maman nationale, Aya Alimatou Dalin-Bialo, qui a perdu son frère, que je vais afficher ici, le frère est décédé, paix à son âme, et nous allons tous prier pour le repos de son âme, qu'Allah lui pardonne ses péchés, qu'Allah l'accorde le Djan Laferdaus, et je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accorder ensemble une minute de silence, pour le repos de l'âme de notre frère, s'il vous plaît. Merci, merci, merci beaucoup, Merci, qu'Allah lui accorde le Djan Laferdaus. Donc, nous avons au programme le discours. Je vais vous lire un discours, oui, je vais vous lire un discours. On a écrit un discours, que je vais vous lire ici, et j'espère que, voilà, le discours va être apprécié. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis des semaines, l'homme est hors réseau. Voilà. Donc, à la grâce divine, on revient, et Inch'Allah, ça ira. Ce soir, c'est le grand déballage. Ce soir, c'est les vérités que le peuple vous méritez de savoir. Vous partagez le live. Vous partagez le live. Vous partagez le live, s'il vous plaît. Vous venez vous partager le live. Vous venez vous partager le live. On est six cents, ça ne monte pas. Sans lesquelles, ça ne monte pas. après la lecture du discours, il y aura le remerciement des personnes qui ont été là, présents, et après ça, nous allons continuer, comme d'habitude, sur l'actualité et les grands déballages. Inch'Allah. Mes chers concitoyens africains et africaines, guinéens et guinéennes, mes amis, mes fans, d'ici et de l'autre bout du monde, comme toujours, votre frère, bien aimable serviteur d'hybrilagie, le king, des lanceurs d'alerte, de la planète africaine et afro-descendante, n'est jamais loin. Ce premier discours officiel est très important pour moi, je dirais même spécial. Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien inébralable et votre confiance indéfectible investie en ma personne. C'est grâce à la force que vous me donnez tous les jours que j'ai l'honneur et le privilège de donner de bon engagement pour les causes africaines et guinéennes spécialement. Chers parents, amis, partenaires, fans, comment ne pas vous revenir après quelques semaines de silence ? Comme on dit, c'était juste un recul pour mieux sauter. En tant que patriote, puis, activiste, blogueur, lanceur d'alerte, je tiens ici à vous rassurer que rien ne m'empêchera d'aller au bout de mes engagements, qui est celui de servir mon pays. Partout où se trouvera le mensonge et les menteurs, comptez sur moi, j'irai les débusquer. toutes les trahisons contre la Guinée seront combattues. Je dis bien, toutes les trahisons contre la Guinée seront combattues sans exception ni de traitement de faveur. Je dis bien, par mon réseau et moi-même, nous allons mettre hors état de nuire toutes les personnes qui complotent contre le peuple de Guinée. Nous ne le serons jamais, je dis bien, je dis bien, nous ne le serons jamais, c'est-à-dire le peuple de Guinée, on ne le serons, on ne le sera jamais personne revendre notre patrimoine, je dis bien, sans notre accord. Nous, le peuple, nous, le peuple, il y a, il n'y aura que ceux qui seront mandatés, je dis bien, qui auront le mandat, agiront à notre nom. Rien d'autre et personne d'autre. Par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par la force des preuves que nous avons, ils finiront tous par tomber, incha'Allah. Le balayeur finira toujours par être balayé, le mal retourne toujours à ses lucules de fait. Nous savons tout le clientélisme avec lequel les nominations sont faites et le même clientélisme et amateurisme, ils sont en train de dilapider nos ressources aux minières. C'est ça, la vérité. Avec la complicité en haut lieu, nous avons tous les contrats qui sont donnés de gré à gré à leurs potes, proches-parents, amis et au réseau d'espères de blancsichements d'argent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Frères et Sœurs, notre engagement et notre participation active dans la vie démocratique de notre nation restent légitimes. Ça, vous le savez, notre engagement et notre participation active dans la vie démocratique de notre nation restent légitimes et nécessaires pour notre démocratie. nous rassurons que vos voix et vos opinions guident nos actions et mes décisions d'engagement sont par conséquent irrévocables. en tant que patriotes convaincus, je m'engage à continuer à travailler pour défendre nos intérêts, à promouvoir la justice sociale, l'égalité des chances et la prospérité pour tous. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour nos enfants et les générations futures. C'est tout le but de ma démarche et celle de mes confrères, lanceurs d'alerte et autres patriotes engagés. Pour la démocratie effective de la Guinée qui est notre socle commun, sachez que vos pleurs, vos souffrances et diverses sollicitations trouvent écho à moi. Très sincèrement et guide mes pas et mes actions. Je ne suis plus seulement qui est engagé 224, mais je me positionne désormais comme un véritable homme du peuple qui va se battre pour le peuple rien que pour le peuple. Donc, frères et sœurs, c'était ce discours en un mot que j'ai raccourci pour faire passer pour que vous puissiez savoir jusqu'à où est mon état d'esprit. Et, vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé concernant ma situation au Sénégal. Et, pour commencer, un peu à rentrer dans ces détails, j'aimerais dire grand merci au peuple sénégalais, aux autorités sénégalais de m'avoir donné raison. Oui, j'ai dit et redit, j'aimerais remercier principalement le président Basirou Diomaï Faye, le président Basirou Diakhar Diomaï Faye, le premier ministre, son excellence, le génie que toute la jeunesse africaine aujourd'hui, patriote convaincue, ont pris comme modèle le voyant Haussmann Sonko. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, ce retour n'est pas quelque chose comme quoi que nous sommes venus pour dire que voilà, on est là juste parce que on veut se montrer. Ces deux personnalités aujourd'hui qui sont des modèles pour la jeunesse africaine, nous, jeunesse africaine, on se voit en eux, on se voit en eux pour leur simple et unique raison qu'on peut aussi réussir à faire comme eux, qu'on peut tenir et avoir raison comme eux. Et comme ils sont passés par là, ils ont compris finalement que dans mon cas, c'est simplement politique, tout simplement politique. Donc, toutes les vérités que vous voulez connaître dans cette histoire, dans cette affaire, ceux qui parlaient, que oui, le régime a changé au Sénégal, le nouveau régime est ami au régime de Conakry, ce n'est pas une raison. Les relations diplomatiques d'un pays à autre ne sont pas basées sur la remise d'opposants politiques. Tous les pays ont des accords et ces accords sont liés sur des personnes qui sont qualifiées de criminels. Et dans mon cas spécial, vous le savez, que je suis loin d'être un criminel. Jamais je n'ai été un criminel. Alors, on remercie Allah Adjia Wajal, le tout puissant, le tout miséricordieux qui m'a donné raison car mon choix sur le Sénégal ne m'a pas trahi. avant que je quitte la Guinée, j'avais la possibilité de partir dans d'autres pays occidentaux mais j'ai choisi le Sénégal par amour, par respect, par le lien qui lie mon village au Borom Touba Cheikh Ahmadou Bamba Pé Asolam. Donc, pour ces raisons, j'ai choisi le Sénégal et Dieu n'a pas trahi mon choix. Mon choix ne m'a pas trahi. Merci au président Bachiru Kihar Jomaï Faye. Merci au premier ministre Ousmane Sonko le génie et merci à toutes et à tous le peuple sénégalais en un mot. Les activistes sénégalais sur les réseaux sociaux, les médias sénégalais qui ne sont qui n'ont pas relâché, qui ont publié chaque jour et même les activistes de droits de l'homme sont restés là. Oui, je vais citer ici M. Sedi Gassama dont je vais mettre photo, obligé. M. Sedi Gassama d'Amnesty International, M. Ali Houtin d'abord, oui, d'Africa qui a été vraiment là, actif, embêté au téléphone. Tous les jours, il était embêté. Merci à vous, M. Ali Houtin. Merci sincèrement, Ali Houtin. Merci. Vous avez montré que l'Afrique ne forme qu'un. Peuple de Guinée, ce petit live improvisé et je suis vraiment ému, dépassé du soutien de tout le monde entier. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. J'ai essayé d'écrire pour remercier mais je ne trouve pas tellement que c'est plus grand, plus vaste que je pouvais l'imaginer. Wallahi. Je sors chez moi le 9 avril. J'arrive au lieu où je me débrouille, arrivé sur les lieux au Marais en me disant que si je connaissais monsieur Kerfala Kamara KPC. J'ai dit oui. On dit il a porté plainte contre vous pour diffamation. Je demande où est la convocation. Le monsieur me dit qu'il n'a pas sur lui. J'ai dit ce n'est pas la loi. Présentez-moi la convocation. Il dit qu'il n'a pas sur lui. J'ai dit que alors allez-y faire une convocation. vous me ramenez j'irai me présenter. Il a dit non. Que là où il m'a vu que je ne bougerai pas. Regardez ça. Un État comme le Sénégal. Idole de la démocratie africaine qui a montré encore une preuve lors des dernières élections présidentielles Je dénonce ça pour qu'on puisse regarder de ce côté là. Oui. On m'amène dans les locaux un officier de police qui écrit une convocation sur place. D'abord je ne suis pas un criminel ni recherché par les autorités en place pour quoi pour quelqu'un con que crime et le monsieur écrit une convocation sur place et me donne pendant que je suis déjà arrêté. j'ai dit je ne prends pas parce que ce n'est plus la peine c'est juste pour masquer le côté procureur pour ne pas que les avocats dénoncent l'injustice les erreurs dans la procédure donc peuple de guinée africain il y a une vérité que vous devez savoir cette vérité c'est quoi je sais que vous savez déjà c'est quoi désolé j'ai gêné jusqu'à présent je n'ai pas fait la rupture mais inchallah ça va aller la guinée n'est pas le sénégal et le sénégal n'est pas la guinée le sénégal reste un pays un idole un exemple de démocratie africaine et ça ne date pas d'aujourd'hui ça a commencé au premier président son excellence feu Léopold Sédar Senghor ou les opposants persécutés à l'époque par la première république guinéenne ont été protégés par ce président passant venant à son excellence monsieur Abdoulaye Diouf qui à son époque l'ancien président Alpha condé lors d'un meeting à Conakry a échappé à un kidnapping il est parti se confier dans l'ambassade sénégalais ça c'était sur le territoire guinéen ça c'était sur le territoire guinéen et ça le Sénégal a protégé l'ancien président Alpha Condé l'ambassadeur du Sénégal à l'époque a pris le président Alpha Condé et a dit qu'il n'allait pas le remettre à la Guinée sur les territoires guinéens le Sénégal a fait ça et ils ont escorté l'ancien président Alpha Condé dans la voiture c'est à dire la voiture diplomatique sénégalais pour l'amener jusqu'à Dakar c'est le Sénégal qui a fait ça le même Sénégal où l'actuel premier ministre guinéen a été en exil pendant plusieurs années finalement il va regagner la France alors ce régime ce nouveau régime d'Ousmane Sonko du président Basirou Diahar Diomar Faï qui sont une nouvelle génération pour l'Afrique de mettre enfin je dis bien les vieux dans les tiroirs de montrer ce visage panafricain ne mérite pas une trahison de la jeunesse africaine plutôt il mérite notre soutien tous nous devons les soutenir ce sont les jeunes personne ne doit les mettre dans l'erreur personne ne doit les mettre dans l'erreur aujourd'hui beaucoup sont assis en train d'observer attendant le jour où ils vont commettre des erreurs pour diffuser ça partout je ne le dis pas parce que oui je suis au Sénégal je ne le dis pas parce que la justice sénégalaise m'a donné liberté je le dis parce que c'est ce qui est juste nous devons les soutenir les accompagner car ce sont des jeunes qui viennent d'arriver au pouvoir aucun aucun je dis bien aucun homme d'état ni même des citoyens des différents peuples d'Afrique devrait penser négativement envers cet jeune régime ce jeune régime là aussi simple que ça donc on m'arrête on m'envoie vous savez on vous a dit que je suis poursuivi pour séjour irrégulier ok le procureur me poursuit pour séjour irrégulier un citoyen de la CDAO détenant un passeport de la CDAO je dis d'accord on me demande carte consulaire je n'ai pas j'explique pourquoi je n'ai pas parce que je ne suis pas la bienvenue à l'ambassade de Guinée on dit d'accord on va vous envoyer en prison pour séjour irrégulier je dis d'accord je pars en prison et là on juge on me condamne pour séjour irrégulier en demandant une amende de 50 000 CFA le pays de Léopold Sédar Senghor d'Abdoulaye Djuf d'Abdoulaye Ouad ses excellences de son excellence président Makisal de Bassiro Djahar Djomay Fay ses excellences je pars en prison pour séjour irrégulier jamais vu comme quoi que la justice me condamne pour payer une amende de 50 000 et qu'on voit que je suis remis en liberté on vient me cueillir à 22 heures devant la prison de Rebeuse pour m'envoyer à la direction centrale de la police judiciaire section Interpol donc en gros frère et soeur il n'y a jamais eu de procédure de diffamation c'est comme le président Ousmane Sonko vous avez vu comment ils ont fait avec lui ils ont dit qu'il avait diffamation ils ont cherché à l'éteindre mais Dieu ne l'a pas voulu Dieu n'a pas voulu Dieu n'a pas voulu et pour faire marcher leur plan qu'est-ce qu'ils ont fait ils m'ont peint en noir aux autorités sénégalais en disant aux autorités sénégalais que moi je suis même à l'opinion sénégalaire en disant à l'opinion que je suis une personne qui fait campagne pour dire que c'est un Guinéen qui va être président au Sénégal qui m'a vu m'introduire dans les débats politiques sénégalais qui m'a vu personne personne ne m'a vu je ne me suis jamais je dis bien mis dedans je suis toujours resté pan-africain au fond de moi donc qu'est-ce qui se passe on veut salir ce nouveau régime fraîchement arrivé au pouvoir tout le combat que ceux-là ont mené pour gagner une victoire pour la jeunesse africaine car la victoire du président Basir Gior 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 la victoire du président du premier ministre Ousmane Sonko ne sont pas seulement pour le Sénégal mais plutôt pour tous les pan-africains convaincus de toute l'Afrique entière entière c'est notre victoire et cette victoire-là nous devons la préserver nous devons les accompagner nous devons les aider à réussir et dit bien à relever ce grand défi vous les voyez aujourd'hui ils sont au palais mais on doit les aider et comment les aider c'est de les assister d'être là avec eux donc il n'y a jamais eu de procédure de diffamation jamais car ça a été compris que c'était politique que j'étais un opposant politique que le pouvoir voulait seulement faire taire et on part me présenter des poursuites hein co diffamation calomnie injure où avez-vous vu où on applique sur une personne diffamation diffamation calomnie injure on demande à extrader la personne où avons-vous où avez-vous vu ça nulle part c'est là que j'insiste encore une fois que ce régime-là nous devons les aider les assister les accompagner parce que c'est comme c'est comme si vous partez dans un pays étranger vous n'avez jamais visiter ce pays arrivé là vous trouvez des personnes qui sont déjà là donc si ces personnes ne vous aident pas pour que vous puissiez bien réussir dans vos démarches vous allez échouer c'est ça la vérité alors nous devons nous mettre ensemble toute l'Afrique pour aider le pouvoir du Sénégal car ce sont les jeunes et ils méritent notre soutien parce qu'ils sont élus je dis et répète c'est important de le souligner ils sont élus par le peuple ils sont élus par le peuple et le peuple leur fait confiance aussi simple que ça donc je sais que beaucoup s'attendent à ce que je rentre dans plusieurs détails approfondis je ne le ferai pas désolé mais la vérité reste claire et nette que les relations de deux pays ne sont pas basées sur la remise d'opposants ça n'a jamais été le cas ça ne sera jamais et j'aimerais annoncer que beaucoup étaient inquiets que vous pouvez désormais mettre cette inquiétude derrière je suis dans mes procédures au Sénégal et mon choix ne m'a jamais trahi de rester au Sénégal de venir vivre au Sénégal avec toute ma famille de faire le combat au Sénégal je pouvais aller aux Etats-Unis je pouvais aller en France je pouvais aller partout mais j'ai choisi le Sénégal à côté de la Guinée parce que je me suis dit que le Sénégal reste et demeure un pays démocratique et le restera pour toujours donc frères et sœurs guinéens et africains votre frère Djibril Agi Silla King Agi des lanceurs d'alerte revient pour vous dire merci vous qui n'avez pas dormi depuis le jour de mon arrestation jusqu'à ma libération sachez que ce n'était pas une prison c'était une bénédiction je l'ai dit tantôt chez Guinée TV1 parce que tout le monde musulman passe le mois de ramadan mois de pénitence où nos péchés sont lavés où nos doigts sont acceptés par notre créateur et le dernier jour que tout le monde de la Ouma allait dire à Takbir où Allah dit à ses anges faites descendre vos yeux sur mes Adam regardez comment ils sont en train de m'invoquer et que je vais les exaucer c'est pourquoi les premières personnes qui sont parties me rendre visite j'ai seulement dit ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour toi j'ai seulement dit je vais citer ici Paï Kounsare j'ai seulement dit à Paï Kounsare dis aux gens de prier pour moi c'est tout ce que j'ai demandé et cette prière n'est pas tombée parce que je suis sur une terre bénie je suis sur un pays béni et la bénédiction que Allah a accordée à ce pays là aujourd'hui dont beaucoup s'attendaient à ce que ça part en vrille et que ça n'a pas marché aujourd'hui ils se sont transformés en amis pour faire quoi pour avoir la main sur les opposants la réalité qu'ils cachent au monde entier la réalité qu'ils cachent au peuple sénégalais c'est qu'eux-mêmes ils ont leurs blogueurs ils ont leurs activistes qui chantent leur nom matin, midi, soir qui sont entretenus par eux financés par eux dont je vais nommer un qui est au Mali qui part à Conakry à tout moment dans son véhicule de dernière génération de Toyota qui a pris le drapeau sénégalais brûlé le drapeau sénégalais insulté le peuple sénégalais tout entier sans exception de race ceux-là font campagne pour eux là-bas qui n'a pas vu cette vidéo moi en tout cas j'ai la vidéo à ma possession pour le respect pour ce peuple ce vaillant peuple du sénégal je ne vais pas me permettre de la diffuser sinon je peux la diffuser aujourd'hui tout de suite devant vous mais je ne vais pas me permettre de le faire et ce gars parmi tant d'autres sont soutenus financés entretenus nourris par ces soi-disant oui réfondeurs et moi comme quoi qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas manipuler la mentalité du peuple conscient du sénégal qu'est-ce qu'ils font ? ils disent que non ils parlent de la politique voilà il a dit que c'est guinéen qui va être président je suis patriote je le suis et je le resterai pour toujours le pouvoir au peuple le PASTEF oui on sait ce qu'on a fait en amont pour le PASTEF avant même que ça arrive jusque là j'ai beaucoup d'amis au PASTEF qui sont en train de regarder cette vidéo ou avec qui j'ai eu à échanger avant même 2022 avant même 2023 avant même 2024 car nous sommes reste et demeure des patriotes convaincus et ça frères et sœurs pour ne pas abuser de votre temps nous sommes reste et demeure à la disposition des vrais patriotes pour le changement de notre continent je dis et répète que je suis Gibril Agi Silla activiste lanceur d'alerte guinéen sénégalais je peux le dire comme ça malgré que j'ai pas ma nationalité sénégalaise mais je suis fier d'être parmi mes frères et soeurs du sénégal car le soutien était de taille les mots me manquent vous savez que je suis je suis toujours cet homme et je le resterai pour toujours franc aussi simple que ça aussi simple que ça voilà aussi simple que ça Dieu n'abandonnera jamais jamais si vous avez confiance en lui il ne vous abandonnera jamais jamais de la vie je vais vous dire bonsoir et on va se retrouver très prochainement et je sais que beaucoup sont déçus vous vous attendiez à ce que je rentre dans les détails bon j'aimerais seulement aborder une petite partie que voilà c'est rentré sorti comme ça j'aimerais remercier comme je l'ai annoncé ici tout de suite monsieur ma fille ma fille ma fille qui est là Binta Jacobsen que beaucoup connaissent voilà tellement que voilà je suis chaud là un peu mais je suis un peu souffrant mais malgré ça je continue de gêner et Dieu va nous donner la force plus tard de revenir en forme car vous savez que voilà c'est pas la forme je sais que vous le voyez merci à ma fille Binta Jacobsen madame Jacobsen qui a été dans tous les fronts tous les fronts elle a été dans tous les fronts elle a été elle a été j'aimerais demander à tous mes fronts tout le peuple de Guinée de remercier cette femme là pour moi elle a été dans tous les fronts oui j'ai donné le nom de ma fille à elle comme ça par hasard mais elle m'a montré que nous ne formons qu'une famille merci vraiment ma fille merci à la famille Jacobsen merci beaucoup à la famille Jacobsen je voulais même mettre la photo de la famille mais je me suis dit que me limiter à ma fille c'était bon j'aimerais remercier qui encore j'aimerais remercier je vais afficher la photo de tout ceci là j'aimerais remercier monsieur Seydi Gassama d'Amnesty International comme je l'ai dit tantôt ici là avec lui monsieur Ibrahima Diallo oui mon doyen je ne vais pas vous oublier Amnesty International qui se c'est à dire tellement qu'ils étaient embêtés finalement ils ont dit mais non mais laissez-nous respirer merci vraiment madame Sadio merci vraiment monsieur Seydi Gassama merci beaucoup merci infiniment vraiment vous êtes dans mon coeur car votre pays est un pays de droits de l'homme est un pays démocratique ce n'est pas un pays comme on dit un pays et je suis amoureux d'une chose au Sénégal je suis amoureux d'une chose au Sénégal c'est quoi c'est la solidarité la conscience la conscience la conscience sans oublier le pôle de mes avocats oui maître Hamotou Ali Khan l'avocat principal maître Babacar Djaï oui maître Ali Ousso maître Diop du cabinet du vaillant le monument d'Afrique du vaillant le monument d'Afrique maître Siré Crédor lit oui du vaillant le monument d'Afrique maître Siré Crédor lit oui merci papa merci pour tout donc en un mot ce live est juste une entrée pour vous expliquer que je suis là que Alhamdulillah mon choix ne m'a pas trahi je suis chez moi au Sénégal le Sénégal c'est chez moi Sénégal Fila Dike Sénégal ça m'a cœur fille ça m'a cœur merci à toutes et à tous je ne vais pas oublier aussi ceux qui ont fait des cagnottes mon frère Djaïan la puissance Paï Kounsare il était là tout le temps oui je ne vais pas oublier ceux qui ont fait des vidéos le grand des grands ma santa Benito chapeau à toi mon grand le général 5 étoiles le seul et l'unique oui merci à toutes je ne peux même pas citer tout le monde tous les influenceurs le blogueur tout le monde qui a fait une ou deux plusieurs vidéos le contenu ce n'est pas important l'important c'est le geste c'est le geste mais la seule chose reste claire et nette que votre frère reste et demeure qui agit 224 tout tout fort au service du peuple et on va se dire merci s'il vous plaît merci on va remercier notre président de la coordination Al Poulard au Sénégal monsieur Barry le commissaire qui était là il était là oui jamais lâché jamais jamais lâché donc pour ne pas prendre assez de temps et j'aimerais remercier particulièrement quelque chose qui m'a le plus touché la section UFDG de Canada j'avais j'ai oublié le nom par sa présidente sont venus en assistance pour moi m'ont aidé m'ont donné quelque chose de symbolique que je ne m'attendais pas du tout merci à vous que Dieu vous récompense au Saint-Tulpe que Dieu vous donne santé bénédiction tout le peuple de Guinée partout où toute personne a pris son infranc vous avez mis pour moi que Dieu vous récompense que Dieu vous donne que Dieu exhauste vos veux les meilleurs ça me touche énormément énormément je suis touché et châchez-le que le lien est encore plus soudé que jamais plus soudé que jamais désormais on serait ensemble sur toutes les plateformes et restez cocher les révélations les plus importants ici vont venir car la victoire au peuple la victoire au peuple nous allons suivre nos idoles nous allons oui suivre nos idoles nous allons j'ai dit répète encore suivre nos idoles nous allons suivre nos idoles ils se sont battus ils se sont battus le génie est venu de rien de rien simple commissaire d'impôt un homme politique un patriote engagé déterminé et le peuple l'a suivi africain dans les quarantaines en 2024 sont devenus président et premier ministre c'est ça qu'on appelle la conscience du peuple la conscience du peuple le peuple est conscient pourquoi ne pas prendre exemple pourquoi ne pas prendre exemple au lieu de venir chercher à vendre peintre en noir quelqu'un qui vous a toujours respecté à plus faute raison qui vous a aidé oui on raconte que par mon soutien à l'ancien ministre Charles c'est ce qui a dissuadé pour ne pas qui a fait qu'il n'a pas été reconduit et si tel est le cas j'ai soutenu la transition qui ne m'a pas vu accompagner cette transition qui ne m'a pas vu soutenir cette transition qui ne m'a pas vu danser pour cette transition personne ne peut dire le contraire quand j'ai vu comme le reste du peuple que la transition n'était plus de bonne foi on s'est dit que cette transition n'est pas venue pour le peuple mais plutôt pour se remplir les poches alors si vous avez été dissuadé de ne pas recondir Charles pourquoi ne pas présenter la démission car je vous ai soutenu je vous ai été j'ai fait des sorties j'ai fait des lances c'est-à-dire j'ai alerté le peuple les autorités sur des murmures qui circulaient et que ça vous a sauvé pourquoi chercher à faire du mal à celui qui vous a aidé celui qui vous a soutenu les médias aujourd'hui sont réduits en silence à grande écoute le peuple n'écoute que la musique les débats politiques c'est clos on raconte une dame sort commissaire de la HAC qui dit que ah les patrons des médias tous là partent prendre de l'argent au palais ils ont pensé que oui que ça là ça allait aider le régime mais ça a plutôt montré à quel point que le régime là n'est pas prêt à partir celui qui nous a dit qu'un Guinéen respecte sa parole celui qui nous a dit qu'il ne restera pas un jour de plus au pouvoir par son premier ministre aujourd'hui cherche à imposer aux Guinéens qu'il n'y aura pas d'élection cette année ah pourquoi 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 c'est vous qui nous avez dit c'est vous qui avez plaidé pour que la transition finie le 31 décembre 2024 si vous devez vous plaindre c'est à vous que vous devez vous plaindre pas sur le peuple prénom exemple oh zidol ça je le chanterai partout parce que c'est là devant tout le monde les deux là président le président le PM Ousmane Sonko si on ne les soutient pas on ne doit pas les mettre dans l'erreur on ne doit pas les souhaiter l'échec parce que créer aujourd'hui un incident voilà médiatique sur ce jeune régime c'est de les salir en tant que patriote convaincu je suis reste à la disposition des vrais patriotes aussi simple que ça nous allons revenir incha'Allah très bientôt et je vais vous dire merci pour avoir suivi ce live improvisé je ne me suis pas trop préparé j'ai seulement annoncé comme ça mais je suis venu remercier je suis venu remercier tout le peuple de Guinée tout le peuple sénégalais particulièrement la nouvelle autorité sénégalaise oui mes proches parents sans oublier mon épouse mon amour qui ne dormait pas comme tout le monde ma femme l'inquiétude ce nouveau régime ça c'est des enfants c'est des bébés on doit les aider pour grandir on doit les aider pour devenir des hommes on doit les aider pour qu'ils restent dans l'histoire et qui compte et dit bien tentera de mettre ces jeunes dans l'heure nous les patriotes convaincus de toute l'Afrique vous allez nous voir sur votre chemin vous pouvez dire tout ce que vous pensez mais cela reste vérité vérité rien que la vérité vive l'Afrique vive la Guinée et vive le Sénégal c'était votre frère qui a engagé et on se dit à très vite merci d'avoir suivi ce live merci encore merci les mots me manquent si j'ai oublié je m'en excuse mais vous savez que l'affaire était tellement trop et si aussi j'ai été un peu voilà à gauche je m'en excuse aussi mais je suis un jeune panafricain engagé pour l'Afrique pour son pays d'origine et pour son pays d'adoption qui est le Sénégal Teranga merci à très vite Alhamdulillah et Rabbil Alameen Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à très vite à très vite à très vite – Sous-titrage FR 2021